Qu'est-ce qui rapporte de l'argent ? Quels sont les échecs ? Qu'est-ce que je vous prépare pour 2024 ? On fait le point sur l'hôtel, l'équipe e-sport, les boutiques en ligne, je vais tout vous dire. En 2023, il s'est passé beaucoup de choses, du très bon comme du très mauvais, mais dans l'ensemble, on a eu beaucoup moins d'emmerdes que les trois années passées. C'est quand même agréable de pouvoir retrouver cette sensation de travailler pour avancer et pas pour réparer des problèmes. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique de Ici Japon, il faudrait remonter en 2004 quand j'ai ouvert mon premier site internet, mon blog. Mais juste pour vous expliquer rapidement ma philosophie, depuis bientôt 20 ans, mon objectif, c'est tout simplement de découvrir de nouvelles choses et de vivre le plus d'expériences possibles avant de mourir et en partageant tout ça avec vous. Et aussi, c'est très important, en me faisant plaisir. Bon, à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus factuel que philosophique. Le symbole d'ici Japon Corp, c'est un poulpe. Un poulpe, ça a huit tentacules, contrairement à notre logo. Et ça tombe bien, puisqu'on a huit domaines d'activité différents. Et je suis sûr que même si vous connaissez très bien Ici Japon, vous n'arriverez pas à tous les trouver. Faites pause et essayez pour voir. Voilà, personne ne l'a fait, c'est génial, merci beaucoup. Le premier, c'est facile, c'est YouTube. Pour Ici Japon, la création de contenu, c'est principalement trois chaînes YouTube, une chaîne Twitch et Instagram. Je passe très vite là-dessus, sinon on ne verra jamais le bout. On a déjà cette chaîne, Tev Ici Japon, plutôt axé, voyage, découverte, reportage, tout ce que j'aime. Je suis particulièrement content des vidéos qu'on a sorties depuis cet été. J'ai pu voyager, creuser des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Les chiffres sont bons aussi, les bonnes nouvelles. On n'a plus la moitié des vidéos qui sont démonétisées comme les années d'avant. On a aussi eu le trophée du million, ça fait plaisir, merci beaucoup. Regardez, il y a même un petit burger en emoji sur le trophée. Je n'avais jamais vu ça avant, mais c'est possible. Donc en gros, on est sur une bonne dynamique et en 2024, l'objectif, c'est d'essayer de rien changer. En fait, l'objectif, c'est surtout de ne pas faire moins de vidéos parce que là, on est à 16 ou 17 vidéos en 2023 et ce n'est pas beaucoup. On a aussi en deuxième chaîne, Tev et Louis avec Louis-san. Cette chaîne est juste formidable. Notre travail, c'est uniquement de se faire plaisir. On voyage pour découvrir de la bouffe et des trucs sympas. Cette année, par exemple, on est parti en Chine et au Maroc, en plus des vidéos qu'on fait au Japon et en France. Et chaque dimanche, ce n'est pas loin de 300 000 personnes en moyenne qui nous regardent manger et rigoler. Faites, s'il vous plaît, que ça ne s'arrête jamais. Enfin, il y a la chaîne Ici Japon Corp. C'est la chaîne qui documente tout ce qu'on fait ici au Japon. Chaque mercredi, c'est un mélange entre divertissement et fonctionnement d'une entreprise. On travaille, mais dans la bonne humeur. Un petit peu trop de bonne humeur parfois. Mais c'est aussi ça le but. Montrer qu'on peut faire des choses bien sans avoir à vivre la routine et le stress d'une entreprise classique. Et en 2024, bonne nouvelle, on va passer, si on y arrive, à une vidéo par jour. Et je pense qu'une journée dans la semaine, on aura sûrement un contenu qui est vraiment axé entrepreneuriat. On aura aussi plus de contenu en France, puisque vous allez voir, mais on s'installe petit à petit sur deux continents différents. C'est super intéressant à documenter, donc j'espère que vous suivrez l'aventure avec nous aussi l'année prochaine. YouTube, ça reste une branche particulièrement importante pour l'entreprise. entre les revenus YouTube et les sponsors, c'est un bon tiers, je pense, peut-être même plus, des rentrées de l'entreprise. Donc c'est non négligeable. D'ailleurs, puisqu'on parle de sponso, il faut que je vous parle de CyberGhost VPN. Et je vais vous en parler en tant que chef d'entreprise. Et pas simplement YouTuber. Vous allez comprendre. CyberGhost, c'est notre premier partenaire sur YouTube. C'est déjà la troisième année qui nous accompagne. C'est important les partenariats sur YouTube parce que ça apporte une forme de stabilité financière qu'on ne peut pas avoir autrement. Et c'est aussi avoir de la visibilité sur l'avenir. C'est plus facile de prévoir un reportage à l'étranger ou d'acheter une nouvelle caméra quand tu sais que ta vidéo, elle est financée déjà par un partenaire. Ici, Japon, ce n'est pas une grande boîte de prod, mais entre les salaires, les voyages, le matériel, les studios, je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais on dépasse facilement les 200 000 euros à l'année pour créer du contenu sur l'ensemble des chaînes. Alors pourquoi CyberGhost en particulier ? Déjà parce que c'est un service qu'on utilise, nous, au travail. Comme on est entre plusieurs pays, c'est très pratique. Et aussi pour les voyages et même des fois pour les loisirs. Et aussi, et c'est très important, parce que c'est une entreprise qui nous laisse toute la liberté dont on a besoin pour faire nos vidéos. On n'a jamais de thème imposé. On est libre de présenter le service comme on veut. La preuve en ce moment même, en fait, il y a une notion de confiance qui s'est installée entre nous et qui nous permet d'être créatifs et de ne pas se brider. Et ça continue aussi parce que vous êtes nombreux à passer par notre lien en description pour tester. Je rappelle que vous avez 45 jours satisfait ou remboursé. Et apparemment, vous êtes assez nombreux à aimer et à rester abonné. Donc, on est tous gagnants dans l'opération. Je rappelle quand même en 10 secondes ce que c'est que CyberGhost VPN. C'est ce qui permet de protéger vos appareils et de débloquer les sites et les plateformes de streaming aussi qui sont limités par la géolocalisation, en cryptant vos données personnelles déjà et en vous géolocalisant dans un autre pays grâce à des serveurs qui sont un petit peu partout dans le monde. L'avantage de CyberGhost VPN, c'est son prix déjà. C'est 2,03 euros si vous passez par notre lien partenaire et la possibilité aussi de partager le compte sur cet appareil. Donc, en gros, ça ne coûte rien en fait pour tout ce que ça peut faire. Merci à CyberGhost VPN encore une fois de nous avoir accompagné toute cette année. Enfin, on finit notre deuxième année sur Twitch avec toute l'équipe. Alors, la première année, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à trouver nos marques, enfin, surtout trouver notre rythme, je pense. Mais 2023, c'était vraiment top. On a réussi à former une bonne communauté. Les gens sont au rendez-vous. C'est un pur plaisir. On ne va rien changer l'année prochaine, mais on a quand même l'objectif de faire plus d'événements en général, plus de gros trucs. Twitch, c'est un peu plus difficile. Pour nous, c'est surtout une source de dépenses. Mais cette année, on a quand même la chaîne Replay qui rapporte plus ou moins assez pour balancer les comptes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais Twitch, c'est surtout bien en fait pour se rapprocher de la communauté, créer des events et tout simplement se faire plaisir. On n'a pas le stress de la préparation comme YouTube, etc. En plus, comme pour nous, ce n'est pas une source de revenus vraiment. On prend ça plus comme de la détente. Et puis cette année, quand même, on a fait un live Twitch de 48 heures qui a rapporté à lui seul, pas loin de 600 000 euros pour ouvrir le musée du jeu vidéo. Donc c'est quand même un réseau qu'on ne néglige pas. Notre deuxième activité, c'est notre marque de textile Toussaint Parfait. On entame la troisième année là et c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Ce n'est pas le cas de toutes nos entreprises, mais celle-là, vraiment, on est content. On a déjà plus que doublé le chiffre d'affaires de l'année dernière, donc on est très content évidemment. Chaque année, on essaye d'élever la barre en termes de qualité et je ne veux pas survendre la marque, surtout qu'on sait qu'on peut toujours faire mieux, mais on n'est pas du tout, du tout, du tout au même niveau que le merch d'un YouTuber classique. Il n'y a absolument aucun influenceur et même, je pense, très peu de marques qui ont le même niveau de qualité, de finition, de précision, d'exigence et d'éthique que nous. On a une stratégie qui est simple, mais que presque personne n'adopte, c'est de ne faire aucune concession sur la qualité. On prend les meilleures matières, les meilleurs ateliers, on travaille avec les meilleures personnes pour faire les meilleurs produits. On regarde n'importe quel détail, la qualité de la broderie, des coutures, de n'importe quoi. On fait tout le mieux possible. Sur une pièce qu'on vend, on va gagner deux fois moins d'argent qu'une autre marque parce que ça nous coûte très cher à produire. Mais on a fait le pari que les clients allaient être contents et revenir et après même pas trois ans, on voit que c'est ce qui se passe parce que beaucoup de clients ont déjà passé deux, trois, quatre, cinq, six, dix commandes. On sort des grosses collections plusieurs fois par an et maintenant, chaque mois, on a au moins une édition limitée ou un événement, un truc comme ça. En 2023, on a commencé aussi à faire pas mal de collab avec des artistes, notamment avec PM qui fait un travail de fou, je pense que beaucoup connaissent. Et récemment, Théo Belgique aussi que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne Ici Japon Corp. On travaille aussi de plus en plus avec des artisans français pour faire quelques produits d'exception comme nos fameux mugs qui sont faits au four à bois dans la forêt de Brosséliandre. Récemment, on a fait faire des bijoux aussi comme ceux-là en collaboration avec Flibustier. Pareil, c'est de l'artisanat, c'est fait en France, c'est vraiment bien et ça plaît beaucoup. On a aussi fait cette année notre premier pop-up store en France, merci à tous ceux qui se sont déplacés. C'était un événement qui était vraiment important pour moi, c'était la première fois qu'on vous rencontrait et personnellement, ça m'a fait un déclic. C'était tellement bien que je vous lis tout de suite l'année 2024 et les suivantes, on va en reparler, mais ça va être axé au maximum sur des rencontres et des événements en France. C'est pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Le bilan de Tous Imparfait, donc c'est que du positif en 2023, est très prometteur pour 2024. L'année prochaine, on va passer un cap, je vous le dis sans exagérer. Sachez que je ne pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite. Côté revenu, Tous Imparfait, c'est vraiment devenu un des piliers de l'entreprise. Je ne vais pas vous donner de chiffre précis, mais si vous voulez un ordre de grandeur, on fait plus d'un million de chiffre d'affaires sur l'année. Le million, c'est vraiment une barre symbolique, un petit peu comme le trophée du million sur YouTube. Je suis content, je me dis on est sur la bonne voie. Après aussi, il faut avoir conscience que c'est beaucoup de frais, beaucoup d'argent à engager. Au début, je vous avais dit que c'était à peu près 100 000 euros juste pour démarrer l'activité, pour faire une première collection. Et plus on grandit, plus on doit investir. En ce moment précis même, je pense qu'on a facilement plus de 300 000 euros de stock. Donc en 2021 et 2022, on n'a pas du tout gagné d'argent puisqu'on réinvestissait tout dans l'entreprise. Et cette année, on commence juste à faire les premiers bénéfices. En 2023, on a ouvert un hôtel à Tokyo. Beaucoup d'entre vous, visiblement, sont au courant puisque c'est presque toujours plein. C'est principalement des membres de la communauté qui s'y arrêtent. Merci beaucoup. C'est le plus gros projet qu'on ait fait jusqu'à maintenant et on est tellement contents du résultat. Ici Japon Village, à l'heure actuelle, c'est deux maisons neuves qu'on a transformées pour les mettre en normes hôtelières. Sans qu'on se rende compte non plus qu'on est dans un hôtel. Le but étant que les visiteurs séjournent dans une maison japonaise typique, dans un quartier japonais résidentiel classique pour vivre le plus possible le Japon comme un japonais et pas comme un touriste. C'est un concept qui a l'air de bien plaire puisque pour l'instant, on a un taux de remplissage sur les derniers mois d'environ 85 à 90%. Donc c'est énorme. En général, on tape sur 60% quand on fait les prévisionnels auprès des banques et tout. Avec en plus des visiteurs qui déjà reviennent. Cette année 2023, c'était un test. Mais la banque, en voyant les chiffres qu'on a vu les premières heures littéralement, nous a accordé un prêt pour s'agrandir, pour arriver à un total de 8 maisons et vraiment faire un vrai petit village comme on l'avait en tête. Sur les nouveaux bâtiments qu'on va construire, on va améliorer un petit peu le concept. Toutes les nouvelles unités seront plus privées avec des toilettes et des salles de bain dans chaque chambre. Et la possibilité même de louer une maison entière ou une demi-maison. Donc vous pourrez venir plus facilement en famille ou à plusieurs si vous voulez. Mais on gardera quand même, c'est important, des espaces communs pour ceux qui le souhaitent. On ira même jusqu'à organiser des activités pour les visiteurs, etc. Ce qui plaît beaucoup, c'est aussi l'aspect convivial. Le fait que la communauté se rencontre, organise des choses ensemble. Il y a des vraies histoires qui sont créées entre certains visiteurs. Et on veut bien sûr préserver ça et même le pousser encore plus. Ça se passe très bien, mais ce n'est pas facile non plus comme activité. Déjà, c'est nouveau pour nous, donc on apprend beaucoup et on s'améliore petit à petit. Mais au-delà de ça, c'est surtout une grosse prise de risque. Les deux premières maisons, on a dû les financer nous-mêmes en espérant que ça fonctionne pour que les banques ensuite suivent et qu'on puisse s'agrandir. Donc c'est un pari qui a été réussi. Mais ensuite, on s'endette pour des grosses sommes et pendant beaucoup d'années. Donc il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne bien. Le total du projet pour les huit maisons, c'est environ 3 millions d'euros. Pour vous dire à peu près, il faut que ça marche. Ces trois activités-là, YouTube, Toussaint Parfaits et Ici Japon Village, c'est ce qui assure, je pense, pas loin de 90% des revenus d'entreprise. Donc c'est vraiment essentiel pour nous. Donc si vous suivez bien, il nous reste encore 5 tentacules du poulpe à explorer. Et soit elles ne nous rapportent pas beaucoup d'argent, soit même elles nous en coûtent. C'est ça, les quelques pourcents restants. A l'origine, le e-commerce, c'était 100% des revenus de l'entreprise Ici Japon, bien avant qu'on se lance sur YouTube, etc. Et maintenant, c'est à peine plus de 10%. Et ce n'est pas juste parce que les autres activités performent super bien, c'est surtout parce que ça ne fonctionne pas, la branche e-commerce. Tout simplement, l'année dernière, à peu près à cette époque, on vous annonçait la fermeture de Kandisan. Kandisan, c'était notre site de vente de snacks et de friandises japonaises depuis le Japon. Ouvert depuis 2012. Ça marchait très bien, on avait des clients dans le monde entier, on avait une box mensuelle aussi, on fournissait même des professionnels. On expédiait des containers, tout ça. C'est l'activité qui a vraiment financé le développement de tout le reste. Mais il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu des changements dans la réglementation européenne. Et on a dû fermer juste 10 ans après l'ouverture. Coup dur, ce n'était pas facile. Et c'est ce qui explique en partie que ce ne soit plus notre activité principale e-commerce. Mais on a quand même trois autres boutiques. On a Onama et Sama, où on vend de l'artisanat japonais. C'est des produits faits main par des artisans japonais. Et pour la plupart, personnalisés pour vous. C'est un très beau site, mais l'objectif pour nous, ça n'a jamais été d'en faire une très grosse industrie. On fait appel à des artisans, des calligraphes qui travaillent un petit peu à leur rythme, etc. Même pour faire les boîtes d'emballage, c'est un processus long. Donc voilà, ça marche à son rythme. En fin d'année, évidemment, ça marche bien parce qu'il y a Noël et tout. Mais le reste du temps, ça rapporte juste... c'est un petit plus. Par contre, on a deux autres sites qui, en revanche, je pense, ont beaucoup plus de potentiel. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu en 2023. Ces sites s'appellent Tokyo Cards et Tokyo Loots. Le premier, c'est un site de vente de cartes. Cartes Pokémon, One Piece, etc. Et le second, c'est un site de vente de consoles et de jeux rétro. On avait pris beaucoup de temps en 2022 pour mettre tout ça en place. Pour qu'ils prennent un petit peu la relève de Kandisan. On a demandé des permis au Japon. On a réorganisé des locaux. On voulait vraiment faire un service premium. Parce qu'on sait qu'on touche des passionnés, des collectionneurs, etc. Et nous-mêmes, on est collectionneurs. Donc on connaît l'importance, par exemple, de faire des belles photos produits, de tester les jeux, etc. Donc on a voulu faire un truc super carré. Et au lancement des sites, après plusieurs mois d'efforts, après juste quelques semaines de service, on est tombé en plein dans un changement de réglementation au niveau des sites de e-commerce au Japon. Et je vous passe les détails, mais ça nous a pris des mois en fait pour résoudre tout ça. Et on a enfin pu repartir normalement depuis juste quelques semaines, à peine un mois. Donc le secteur e-commerce pour nous n'a pas été très glorieux en 2023. On en arrive maintenant aux fausses bonnes idées. On a développé une appli pour aider les gens à apprendre le japonais, l'écriture particulièrement. Ça s'appelle Kanji Burger. Plus exactement, c'est la refonte d'une appli qu'on avait déjà sortie en 2016, qu'on a repris à zéro. On a mis beaucoup d'efforts et de temps dedans. On avait trois personnes quasiment à temps plein dessus pendant un an. Et au final, l'appli sort et ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Déjà parce que c'est difficile de se faire une place dans l'App Store ou dans le Play Store. Ce n'est pas parce que tu as une bonne appli qu'elle va être bien référencée. Et surtout, c'est dur. Le monde des applis, ça va extrêmement vite. Il faut toujours faire des mises à jour, accepter de nouvelles conditions. Ça coûte cher les serveurs, les services, les développeurs, etc. Au final, on a, je pense, une bonne appli et des utilisateurs qui l'aiment bien. On avait à peu près 100 000 téléchargements. Je crois qu'on a dépassé la barre des 100 000 téléchargements. Donc, c'est pas mal. Mais d'un point de vue financier, on est, je pense, tout juste à l'équilibre entre ce que rapportent les abonnements et ce que nous coûtent les serveurs, les différents services, etc. Et surtout, jamais on remboursera les frais qu'on a engagés. On essayait aussi en 2022 de développer une autre appli, une appli de voyage avec une entreprise française On a passé aussi beaucoup de temps et pas mal dépensé d'argent dessus. Et ça n'a jamais abouti. Donc, je vous le dis, le monde des applis, c'est pas notre point fort. Mais je continue à croire quand même qu'il y a du potentiel et c'est vachement intéressant. Mais c'est difficile. Donc, bilan 2023, zéro revenu, je pense. Encore une fausse bonne idée. Mission Japan, c'est notre entreprise au Japon qui est une boîte de com' et de création de contenu pour aider les villes et les préfectures du Japon à faire la promotion de leur région. Sur le principe, je pense que l'idée, elle est très bonne parce qu'on a des connaissances assez poussées quand même dans le domaine du tourisme. On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. On peut créer aussi nous-mêmes directement le contenu. Et aussi, on a la volonté de le faire et de le faire bien. Mais on a vite déchanté. On s'est rendu compte qu'on est arrivé dans un monde où, d'une, déjà, personne ou presque n'avait un réel intérêt pour son travail. On parle à des fonctionnaires qui font leur taf pendant trois ans avant d'être migrés dans un autre service qui n'ont pas de réel intérêt à développer leur région. Donc, c'est déjà pas cool. Et de deux, c'est juste en fait les grosses boîtes ou les entreprises qui sont déjà en place, qui prennent les contrats intéressants. La première année, on a vraiment tryhard. Mais à chaque fois, on a entendu, c'est largement vous qui avez le meilleur dossier. En plus, vous n'êtes pas trop cher. Mais cette année, ça ne va pas être possible. On va prendre ce qu'on prend d'habitude. Et après, on voit ce que font les autres avec le budget qu'ils ont. Et ils font des trucs claqués. Donc, on continue l'entreprise parce que de temps en temps, on a un petit projet sympa. Mais on évite de dépenser trop d'énergie parce qu'on voit que le résultat n'est pas forcément là. C'est marrant parce qu'il y a deux ans, j'ai fait à peu près le même genre de vidéo que je fais maintenant avec les projets d'avenir, etc. Les deux applis et Mission Japan, c'était vraiment... Ouais, ça va être incroyable. Et en fait, c'était pas ouf. On a créé une appli qui s'appelle Kanji Burger. Ça marche, je pense, très bien. Et en fait, les projets n'ont pas donné grand-chose. Ça a été beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent de dépenser pour pas grand-chose. Là, on arrive dans les choses excitantes. Cette année, on a dévoilé notre équipe e-sport. Encore une fois, c'est un projet passion, vous l'avez compris, comme tout ce qu'on fait. Dans l'immédiat, c'est plus une source de dépenses. C'est financé par nos autres activités et aussi de plus en plus par des sponsors. 2023, c'est un peu l'année de test. On a amené notre joueur Smash au Japon pour qu'il fasse des tournois ici contre des Japonais. On a eu un joueur à l'ascension de Zerator et il a fait top 8. On a aussi une équipe d'Offus qui marche très bien. Ça, c'était juste le début et finalement, on en a assez peu parlé. Parce que c'est vraiment en 2024 que tout commence vraiment. On va bientôt faire des annonces. On va bientôt se donner des rendez-vous pour des événements. Et quand je dis bientôt, c'est une affaire de jour ou de semaine, pas plus. On va aussi tout vous documenter proprement sur YouTube et sur les réseaux. Je sais aussi que certains d'entre vous ne s'intéressent pas du tout à l'e-sport. Mais j'espère qu'on va réussir à embarquer le maximum de monde dans l'aventure. Question organisation, pour être un peu plus terre à terre et concret. On a une équipe complète en France pour gérer ça, avec évidemment tous les joueurs. On cherche aussi en ce moment des locaux et tout. Donc vraiment, on est en train d'installer une entreprise à part entière en France. Et vous allez vous rendre compte qu'en 2024, il va vraiment se passer beaucoup de choses en France. Ce nouveau projet, j'espère que vous en avez entendu parler. En 2026, on ouvre en France un musée du jeu vidéo. Ça va être un grand lieu d'au moins 4000 mètres carrés, avec en plus du musée un village japonais qui comprendra des commerces, des restaurants, des événements, etc. C'est de très loin notre plus gros projet. Il y a déjà plus de 32 000 personnes, si vous avez suivi, qui ont acheté leur biais d'entrée ou leur passe annuelle. On a fait le plus grand financement participatif d'Europe. On a le soutien de l'Elysée. Bonjour à tous, bonjour ici Japon. On a fait entre 150 et 200 passages dans les médias. Autant dire qu'on n'a pas le droit de décevoir là-dessus. Pour le moment, là, on est en train d'expédier les premières contreparties. Ça va se faire jusqu'au printemps de l'année prochaine, en fonction des paliers que vous avez pris. Et ce sera une aventure qu'on va documenter aussi très proprement à partir de janvier, toujours sur Ici Japon Corp. On va documenter bien évidemment la création et l'ouverture du musée, mais on va aussi organiser plein de choses. Entre temps, on ne va pas vous laisser poireauter jusqu'en 2026. Ça va être incroyable le projet Odyssée. Merci encore à tous pour votre soutien. Je n'en reviens pas, qu'on soit en train de vivre ça. J'ai hâte que tout ça se lance, que ce soit en place, qu'on en profite tous ensemble. C'est incroyable comme projet. Vraiment, ça a fait mon année 2023, mais large. Ça a fait ma décennie. En 2024, vous l'avez compris, on a beaucoup de choses de prévues, beaucoup de projets déjà pour faire grandir les activités dans lesquelles on est déjà. Mais on travaille surtout, en plus de ça, sur deux gros projets que je ne vous dévoile pas, bien entendu. Mais juste, vous allez voir, c'est tellement cohérent. Ça fait le lien entre la France et le Japon. Ce sera quelque chose de nouveau, mais en rapport avec ce qu'on a déjà fait. Donc j'ai vraiment hâte d'être en 2024. Je dis ça chaque année, je le sais, j'ai vraiment hâte de l'année prochaine. Ça va être génial. Mais chaque année, et de mieux en mieux, à chaque fois, on place la barre de plus en plus haut et on se crée aussi de nouvelles opportunités. Donc c'est un pur plaisir, en fait, de gérer Ici Japon, de créer, de faire des choses avec vous. Attention aussi, c'est important à dire, mais on ne se lance pas dans n'importe quoi non plus. Vous voyez qu'on fait beaucoup de choses, mais pour un projet qu'on lance, on en écarte plusieurs. Peut-être un jour, je vous parlerai de tout ce qu'on ne fait pas aussi. Cette année particulièrement, on a eu beaucoup d'opportunités avec la visibilité qu'on a eue, principalement avec l'esport et le musée. L'idée, en fait, pour nous, c'est de retenir les projets qui nous intéressent le plus, évidemment. Ce qu'on aime vraiment, parce qu'on travaille, on y passe beaucoup de temps, d'énergie. Donc il faut que ça reste un plaisir. Et aussi, il faut que ce soit cohérent avec tout ce qu'on bâtit. Il faut que ce soit un ensemble. Donc même si ça ne se voit pas toujours, toutes les entreprises qu'on crée sont interconnectées. Il y a toujours une cohérence. Et hâte de continuer de construire ça. En 2024, vous verrez qu'il y a encore plus de connexions qui vont se faire. Et j'espère aussi des connexions avec vous en France, au Japon. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de trucs à droite à gauche. Je sais, c'est le bordel. Je sais aussi que certains veulent en savoir plus sur comment je m'organise peut-être pour gérer tout ça, en plus de ma vie de famille, de mes loisirs. Aussi sur qui fait quoi exactement dans l'entreprise. On en parlera d'ici janvier sur la chaîne Ici Japon Corp. On parlera un petit peu plus d'entrepreneuriat en profondeur, je pense, au moins une fois par semaine. Et peut-être aussi sur Twitch, je ne sais pas. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de m'accompagner dans tous ces délires sans limite. Merci pour cette année 2023. Encore une fois aussi, merci à CyberGhost VPN qui participe à construire tout ça. Si vous voulez un VPN de qualité, le lien est dans la description. Vous avez, je vous le rappelle, une belle réduction et aussi 4 mois d'abonnement offerts si vous prenez un abonnement de 2 ans. A l'année prochaine. Des bisous. Sous-titrage ST' 501